Je suis née à la Teste, baptisée à la Teste, communion à la Teste, mariée à la Teste et je mourrai à la Teste. Moi, mon rêve, c'était de faire l'ostriculture, mais ils m'ont dit non, non, pour une femme, c'est trop dur, tu vas aller à Arcachon, tu vas aller apprendre à coudre, ça peut toujours servir. Et bon, j'ai eu le CAP cette fois, pour me faire plaisir, il m'a payé une paire de votes et une capote pour pouvoir aller au parc. Et j'étais très contente. Ça fait plaisir de revenir sur l'eau. On a beau dire, mais c'est un métier qui ne se perd jamais, ça. C'est pas vrai ? Autrefois, l'ostriculteur, c'était les huîtres sur le sol, à même le sol, avec des grillages pour empêcher les huîtres à partir quand ils faisaient des tempêtes. Petit à petit, après, ça a été des poches ostréicoles. Il y avait moins de pertes. Ça a fait du bien, mais d'un autre côté, ça a un peu tué le bassin. Les poches, ça fait monter la vase dessous et il y a des endroits qui ne sont plus bons pour l'ostriculture. C'était dans ton parc, jusqu'à l'autre bout, là-bas. C'est quand même exploité. Ça me fait plaisir parce que, bon, c'est pas à l'abandon, comme on dit. À l'époque, c'était comme ça. Les gens faisaient deux métiers. Mais papa, il avait quelques vaches. Et puis, petit à petit, il a privilégié l'ostriculture. Voilà, ça, c'est son père, avec un chaland, parce qu'on avait des pinasses. Son père avait une pinasse jaune. Par moment, il allait s'arrêter. Ma soeur s'appelait Nicole, moi Michel. Donc, il avait appelé Nico Michou. J'ai vu pleurer deux fois, mon père. La première fois, c'est quand il a vendu sa dernière vache. Et puis, la deuxième fois que j'ai vu pleurer, c'est quand je me suis mariée. J'ai rencontré Marcel sur le port, puisqu'on avait les cabanes presque en face. Je regardais Marcel et, pouf, à l'eau. Tout le monde à l'eau. La bouette allemande, Michel, tout le monde à l'eau. Je ne sais pas, je n'ai pas l'eau. Et bien, alors, Philou, tu crois qu'il y a un petit oiseau, là ? Allez, cherche. Il est fait, le café. Oui, toi, tu veux ton café. Oui. Tiens, allez, viens, Michel. Là, voilà, on va boire le café. Hein ? Oui, t'as soif ? Attends, je n'ai pas goûté. Ça va, c'est pas trop chaud. Ça t'arrête. Hein ? Le sucre, à côté. Il mange un peu de farine et du sucre. Hein ? Anne de Beaumarchais et les passants de mémoire, c'est sur Radio Cap Ferret. Aujourd'hui, Michel Chineau, elle a été quand même une rare femme à être inscrite maritime. À l'époque, il y avait peu de femmes qui étaient inscrites maritime. Oui, parce que ça, les femmes ont le droit d'être inscrites maritime. À quelle année ? Dans les années 60, non, un peu plus, 64, comme ça, 65. Mais là, je me suis plantée, parce que c'est plus que ça. Ma grand-mère, qui a fait le métier, elle, elle était l'agricole, parce qu'elle n'avait pas le droit d'être inscrite maritime. Ça, c'est un peu de choses. Voilà, ça, c'est les huîtres qui étaient sur les tuiles, les bébés huîtres. Elles sont tellement petites qu'on ne les voit pas. Il y a beaucoup de chaux. Là, il y en a deux. Voilà, ça, c'est un mélange de chaux, de sable. Là, c'est fait à la machine, alors la machine arrive à en laisser. On passe le couteau là-dessous, ça fait que, dessous, ça gratte bien. Une fois, on a allé poser des tuiles au ferré. Mais c'était une marée de le soir à 8h ou 9h. Et quand on est revenus, c'était minuit. On a rechargé le bateau et à 3h du matin, on est repartis. On a fait ça pendant 3 jours. Ils nous ont traité de fou pour. Et on avait bien fait parce que c'était le bon moment. Et on avait fait une belle récolte. Voilà, là, c'est le bout de la digue centrale. Et à ma droite, c'est la digue ouest, digue des ostriculteurs. Et à ma gauche, la digue ouest, c'était la digue des expéditeurs à notre époque. Maintenant, il y a très peu d'ostriculteurs, expéditeurs. Là-bas, c'était la cabane de Marcel. C'est comme ça qu'on s'est connus et qu'on se voyait tous les jours. Et ma grand-mère avait la cabane là au coin, au virage. La cabane, on l'appelait Madalena Kulota parce que c'était une femme oeuvre. Mais de travailler, elle bossait, mais pire qu'un oeuvre. Et puis la cigarette. Le Ricard. Le Ricard. Elle allait jouer au kart tous les soirs. Et puis les hommes, il fallait qu'il fasse à l'aise avec elle. Mais elle tenait son morceau. Ma grand-mère a Madalena Kulota. Très connue à la test parce qu'elle était toujours en pantalon. A l'époque, c'était très rare. Elle fumait beaucoup. Elle n'a pas été mariée, mais elle avait un compagnon quand même qui avait une patience d'âge parce qu'il n'y a pas beaucoup qui l'aurait supportée. Il allait faire le souper et elle s'arrêtait boire un coup et jouait à la belote. Elle était comme ça en nature. Elle criait fort. Elle a engueulé son compagnon. Enfin, elle avait cette pinasse qu'elle a gardée jusque dans les années 60. D'ailleurs, elle avait appelée la délivrance parce que pour elle, c'était une délivrance d'être sa patronne, faire ce qu'elle voulait. J'ai commencé avec papa qui n'avait peut-être pas assez d'huître. Alors je m'étais trouvé un marchand, un arcachon, et je faisais quelques couteaux l'été. Et puis après, on a eu trop d'huître, on ne pouvait pas tout faire. Alors donc, on a arrêté le couteau, on a privilégié les huîtres. Et donc à la retraite, j'ai recommencé à faire les couteaux. J'ai eu une période où j'étais tombée sur un endroit et pendant une semaine, j'avais fait 2000 paquets. C'était énorme. Les couteaux pour les appâts pour la pêche, c'est avec une baleine de parapluie et une balle au bout. On enfonce dans le trou et on tire. On ne peut pas le manger parce qu'on le transperce avec la baleine. On lui met du sable et comme on le tue, on ne peut pas dégorger. Un couteau, on appelle ça un dilde. Alors l'appareil pour attraper un couteau, c'est le dildé. On laisse faire la patronne. On égalise le plomb qui a dépassé un peu. C'est bon ? Oui, ça a besoin d'être un peu plus ignoré. Avec la lime, il faut que ce soit bien plat. Autrement, le couteau, il restera au fond. Et là, la baleine, elle est trop longue. Parce que comme on transperce le couteau, il fait un arrêt là. Et pour sortir le couteau, plus la baleine est longue, plus on perd du temps. Alors, on va la couper comme ça. Bonjour. Bonjour. La cabane, là, il y avait une table et on triait les huîtres là. Et moi, j'étais de l'autre côté. Et les huîtres, après, on les mettait là derrière. On a su par le conseil général qu'on voulait vendre la cabane. Et nous, ça nous a plu parce que les demandes qu'on avait eues aux ostréiculteurs, c'était pour la démolir, la cabane. Alors quand même, ça nous faisait un petit pincement au cœur. Surtout que c'est le grand-père à mon mari qui l'a construite. Et alors ça nous plaisait bien qu'ils aient une autre activité qui continue dans la cabane. Oui, c'est intéressant parce que comme ça, rien ne se jette. Là, tout est mangé, le saut est mangé. Il n'y a que l'arrête. Et encore que si, maintenant, ils recyclent, puisqu'avec les arrêtes, on peut faire des gélules de calcium. Et le tannage, toujours avec des écorces de mimoire. Oui, toujours. Et ça faisait longtemps que vous aviez arrêté avant que je reprenne ? Non, deux ans, trois ans. Un peu par force à cause de maman. Et bon, je ne pouvais plus aller au couteau parce que si j'allais au couteau, Marcel était tout seul. Alors bon, je lui ai dit, allez, on va arrêter. Il est temps de prendre la retraite. Par force et un peu par force quand même. C'est toute une vie. On a plus passé de temps au port qu'à la maison. Il faut se mettre dans la tête qu'un jour, il faut arrêter. Maintenant, c'est un peu nostalgique. Mais enfin, bon, il faut quand même être grand. Dans ma tête, je n'ai pas 73 ans. Non, je n'ai que de bons souvenirs. Je vous dis, ça serait à refaire, je le referai. Pareil. C'est une vie. C'est une vie. C'est une vie. C'est une vie. Je n'ai pas malé. C'est une vie. C'est parti.